Chaque jour, je reçois des demandes diverses et variées de joueurs qui veulent mon avis de coach pro sur leur tir ou un autre aspect de leur jeu. Et je trouve cela très bien, car grâce aux nouvelles technologies et étant diplômé d'état avec de l'expérience, ils peuvent profiter d'une évaluation fiable, gratuitement, que je fais avec plaisir car j'aime mon métier. Et cela m'inspire des articles comme celui-ci. Outre une évaluation, cela permet à ces jeunes de communiquer avec un adulte et de pouvoir parler avec moi d'un sujet qui les intéresse et les passionne. Dans nos sociétés, malgré Internet, les gens en réalité communiquent de moins en moins. Pourtant, je trouve cela très important pour leur éducation et leur socialisation. Si cette évaluation est une bonne chose, cela ne règle pas les déficiences techniques pour autant. Cela ne fait que mettre en exergue la faiblesse de leurs fondamentaux. Et là, je suis énervé depuis quelques jours, car beaucoup de jeunes ne comprennent pas la réelle source du problème. La plupart me demandent après leur évaluation des solutions. Mais des solutions à quoi au juste ? Des solutions magiques ? Il n'y en a pas. Tu peux bien demander au meilleur coach et trainer de la planète une solution à ton problème. Il n'y en a qu'une seule. Elle s'appelle « Travail ton basket ». Bouge-toi, prends ton ballon et va taffer sur ton playground. Arrête la PlayStation et inscris-toi à un camp de basket. Arrête de faire des camps de basket loisirs chez mes concurrents et fais un vrai camp avec 6 heures de travail de terrain par jour. Arrête de te chercher des excuses. Arrête d'aller au terrain 30 minutes pour faire 10 tirs et rentrer manger une pizza. Arrête les conneries et sois sérieux dans ton basket. Travaille ton basket. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est de vraiment travailler ton basket. Alors viens à mes camps ou prends un cours avec moi et là, tu comprendras ce que c'est que le travail basket. De suer, d'avoir mal aux jambes pour obtenir quelque chose qui te tient à cœur, comme avoir un vrai tir ou ne plus être faible sur ta main gauche. Es-tu vraiment motivé pour devenir meilleur au basket ? Si oui, travaille ton basket, vraiment, et montre-moi tes progrès en vidéo. Tu es prêt à travailler ton basket avec un coach compétent et diplômé ? Alors j'attends ton email.